Je ne me tromperai pas. Alors, Caroline, Marie-Ève et Karine Riverin. Donc c'est nouvellement ta belle famille, mais ça fait longtemps que tu fais partie de la famille, dans le sens où ça fait longtemps que vous travaillez ensemble. Ça fait bien longtemps, ça fait 7 ou 8 ans, je pense que j'ai fait un concours où Marie-Ève était là avec Caroline, puis ils m'ont entendu chanter, puis bon, par la suite des choses, j'ai passé une audition pour Québécoisienne, et je suis rentré comme remplaçant dans le spectacle, et là, après ça, est arrivé Parté, et j'ai remplacé Pierre Doré, finalement, dans le spectacle, la dernière année du spectacle de Céline Dion à la Bolduc, et bon, ça en suit le cours de la vie, ils ont été choristes pour mon album, et là, son choriste, mais en tout cas, je trouve ça un peu... Non, mais c'est vraiment tout le monde, raconte-nous un peu l'histoire, je ne sais pas, Caroline ou Marc-André, de Québec qui cime, c'est une histoire familiale, les Dorés, les Riverains, vous avez parti ça il y a combien d'années déjà? Ça fait quand même 12 ans. Déjà 12, 12-13 ans. Exactement. C'est parti d'un genre un trip de gang, un trip d'amis, on a voulu faire un show ensemble, on était d'abord supposés de faire Starmania, finalement, ça n'a pas marché, puis on s'est réunis, puis on a montré un autre spectacle qui était québécois. C'est un peu une job d'été pour des étudiants, à cette époque-là, Caroline avait 14 ans, moi j'avais 16 ans, donc pour nous, c'était une chance unique de pouvoir faire de la scène pendant l'été, tout ça, donc quand on a vu qu'on n'avait pas les droits d'auteur pour Starmania, parce qu'à cette époque-là, Michel Berger venait de mourir, et tout ça, en tout cas, donc on a créé notre propre spectacle. Il y a eu de la Paul-Duc à Céline Dion. De Céline Dion à la Paul-Duc, oui. Parté, de Céline Dion, oui, je l'ai dit tout à l'envers, c'est bon. Ensuite, il y a eu Parté et Décembre, qui revient encore... Cette année à la Place des Arts, toujours, oui, pour la cinquième année cette année. Il y a le nouveau cette année. Expression. Expression, oui, qu'on a joué pendant deux. Et tout ça, basé sur ces deux familles-là, finalement, les Dorés et les Riverains, ils sont pleins d'amis autour. Et là, maintenant, les trois filles, vous allez partir en tournée avec Marc-André. Oui, bien, c'est ça. C'est comme... Ça se continue, parce que Pierre Doré est le directeur musical de l'album, au départ, et là, du show, et le metteur en scène aussi, et avec les trois soeurs riverains, on les appelle souvent comme ça, les trois soeurs riverains. Ça se continue dans mon show. On dirait que ça me gêne, ça, parce que j'ai commencé avec eux autres aussi, tu sais, puis on continue de grandir et d'évoluer là-dedans. Ça n'est pas rassurant, justement, le fait qu'avant, ça, quand il était là, puis on s'en croit. C'est pour ça que je voulais qu'elle soit là et que Pierre soit là aussi, parce que c'est de là que je viens, puis mon expérience vient de là aussi, puis c'est des gens à qui j'ai extrêmement confiance, puis on se connaît de plus en plus. Puis autant, je pense, d'un côté que de l'autre, on peut s'apporter des choses, on peut se soutenir, se conseiller, puis moi, j'ai besoin de ça dans la vie. Mais là, maintenant, Caroline, c'est devenu ta blonde. Est-ce que ça change les rapports quand vous partez? Ou c'est encore plus le fun parce que là, vous allez partir ensemble? Oui, bien, je pense que ça met une autre dynamique, c'est sûr, mais c'est le fun de pouvoir partir en tournée avec son amoureux. Puis en plus, les filles aussi ont toutes les deux leurs amoureux et respectifs dans la tournée. Mais oui, 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 en famille, le pouvoir en famille. C'est vrai, c'est vrai. Ton chum va jouer... Oui, mon chum est solarisateur de salle et directeur technique aussi. Et le tien? Il a bien fait la batterie. Je vois la batterie. C'est vrai, vous partez vraiment toute la famille ensemble. Puis est-ce que c'est... Bon, on voit que c'est super harmonieux, mais est-ce que des fois, il y a des petits côtés plus difficiles ou... Non, je dirais, ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble. Je pense pas qu'il y a deux... Non, on se connaît tellement. On n'a pas... On a grandi, je veux dire, ensemble dans ça, dans la chanson. On a fait des concours ensemble où on était dans la même catégorie. On se trouvait être en compétition. Finalement, on n'a jamais... On n'a jamais senti la compétition, que ce soit entre... Je pense que chacun trouve sa place. On a chacune nos forces. C'est quoi vos différences? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe plus des affaires, plus de la mise en scène? Comment vous vous séparez ça? Bien, ça dépend. Marie-Ève, c'est souvent elle qui prend le lead au niveau vocal quand on a des parties en montée, les tripes à voix. En fait, c'est plus Marie-Ève qui s'occupe de ça parce qu'elle a étudié aussi le chant et tout ça. Donc, c'est elle qui nous donne... Mais en fait, j'ai travaillé beaucoup avec Marc-André au niveau des arrangements vocaux et tout ça. Je sais que Marc-André est un amoureux des... des arrangements vocaux et tout ça, des voix, oui. Fait qu'on s'est amusé sur l'album à faire beaucoup... Beaucoup de place pour les voix. Donc, pour nous, c'est un privilège d'être sur le show avec Marc-André parce qu'on a beaucoup de place. Marc-André est super généreux. On participe vraiment aux spectacles. On est 12 sur scène, oui. Fait qu'on est une belle grosse gang, une belle grosse famille. Puis je pense que, justement, le fait qu'on se connaisse presque tous, la chimie est déjà là. Même qu'il faut faire attention parce qu'on a, des fois, le piton-fourir assez proche, assez facile à déclencher. C'est quoi le pire fourrir que vous avez eu? Est-ce que c'est arrivé sur la scène? Bien, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu en s'en venant. Ah oui, c'est ça dans l'état. Mais je disais que Patrice n'aide pas, hein? Patrice, il... Oui, parce que Patrice Bélanger est là dans la création du spectacle. OK, oui, tout à fait. Pour tout ce qui est de la mise en scène, des textes et tout ça, il nous aide. En fait, il collabore à tout ça avec Pierre. Puis c'est un clown. Oh, c'est drôle. Des fois, il faut lui dire, là, arrête un peu parce que... On est capable, tout le monde est stand-by. Pendant le spectacle, vous avez sa voix. Pendant qu'on est stand-by, nous, on a tous des écouteurs dans nos oreilles et Patrice s'amuse à nous faire des blagues. Ça, vous ne savez pas ça, hein, les gens dans le public. Mais des fois, nous autres, dans nos oreilles, on en entend, c'est quelque chose. C'est très drôle. Et même dans le spectacle décembre, il y a les enfants qui suivent. Oui. Je sais qu'il y en a une, entre autres, qui a ses cinq enfants sur la scène. C'est vraiment une entreprise familiale. Bien, on essaie, en fait, on vient tous du Saguenay, pour la plupart, on essaie de toujours engager des gens de notre coin, tout ça. Puis quand on part en tournée, bien, c'est sûr qu'on essaie d'amener ceux avec qui... C'est un mois, au mois de décembre, où les enfants font l'école, viennent... En fait, ils ne peuvent pas aller à l'école, mais ils font l'école ici. Exactement. Puis c'est moins difficile pour nous aussi d'amener nos enfants avec nous. Donc, de partir en tournée, toute la famille, c'est toujours plus facile au niveau de tout, pour l'école et tout ça, le transport. C'est une belle histoire de succès, je trouve, Québec-Cyme, de toutes parts. En fait, vous avez parti votre entreprise, l'histoire de famille aussi. Franchement, bravo. Un jour, bref. Une chance que vous n'avez pas eu les droits de l'histoire d'Agnan. Je pense qu'on n'en sait pas que c'est là. Il n'y arrive rien pour rien. Exactement. On a fait d'autres créations, puis là, on est avec Marc-André. C'est super. Bien, merci beaucoup. Merci, les filles, d'être venues, la belle famille riverain. Et après la pause, on parle de Marc-André en beau-papa. Bonjour. Ici, sans faire trop de dégâts. Alors, celle-ci, tu vois... Oh, non! Alors, tu vois, c'est un autre style complètement différent. Ça, je le vois plus pour un souper entre deux ou quatre personnes. Caroline Nettouin. C'est un peu plus urbain comme style. Plus de caractère. Ça a plus de caractère, les nouvelles tendances, le retour de la pâtisserie. C'est bien beau. C'est tout des verres en verre, effectivement, du vrai, de la vraie vitre. C'est super beau. Et c'est vraiment... Tu vois, ça, cette table-là, on trouve la vaisselle chez Canadian Tire. Oh, c'est vrai. Oui. Canadian Tirolis, madame de la mesure. Exactement. Et ça, c'est des verres de HomeSense, le magasin de Winners, qui est pour la vaisselle, l'accessoire. Mais encore ici, je trouve ça un petit peu incomplet. Alors, pour accentuer le punch, on met une petite serviette de table noire. Ça fait années 80, un peu, la noire. C'est beaucoup le retour. Puis encore, tu vois, j'ai passé, tout à coup, ton entrée, c'est comme des petites crevettes ou un petit... Ah!